Quelques vieux fantômes de rêve M'en aller, foutre le camp Peu importe où ni ce que j'y ferais C'était à ça que je pensais de plus en plus souvent Le projet se dessinait comme une aquarelle Un peu pâle, un peu floue J'avais 17 ans Et quelques vieux fantômes de rêve Coincés au fond des poches Je pensais à une valise Quelques fringues Des bouquins, une brosse à dents Je pensais à prendre le train pour très loin Et puis faire ce qu'il fallait pour m'en sortir Trouver des petits boulots Des amis, de l'espoir Parce qu'ici, je le sentais bien Ma mèche avait pris l'eau La flamme ne tarderait pas de s'éteindre J'en ai parlé à Sam Le voisin Il ne se passait plus rien entre lui et moi Mais on continuait de se voir On discutait On jouait aux cartes On regardait la télé J'allais chez lui parce qu'il connaissait un peu ma vie Et ça le rendait compréhensif Il ne baisait plus avec maman depuis quelques temps Pas eu envie de savoir comment ça s'était terminé Après lui Elle s'était entichée d'un de mes potes de classe Et lui envoyait des lettres enflammées Je vais partir Je dis Et Sam a cru que je parlais de rentrer à la maison Je vais m'en aller très loin pour toujours J'ai fait En route pour une nouvelle vie Alors il s'est levé Brusquement Et s'est mis à faire les 100 pas dans la petite cuisine Son visage changeait sans cesse d'expression Comme si les sentiments se bousculaient dans sa tête Il est fini par se planter devant moi L'air vaguement en colère Puis il a commencé à jouer les grandes personnes À me sermonner À me rappeler les poncifs mille fois rabâchés Je levais les yeux au ciel en lui rétorquant qu'il pouvait bien se garder ses conseils Qu'il n'avait aucune idée de ce que je ressentais De combien c'était invivable à la maison Comment j'en crevais la nuit d'entendre les disputes à peine étouffées par les cloisons Comment la journée, épuisée, je ne parvenais plus à suivre en classe Plus rien ne m'intéressait Mes rêves étaient fanés La haine et la douleur entre nos murs se cristallisaient sur ma peau J'étais sur le point de me briser comme un vase fêlé Alors il a pris une profonde inspiration Comme avant de plonger Et il m'a raconté quand il avait mon âge Un peu plus jeune même Toutes les galères sordides qu'il avait dû traverser Pour avoir choisi de partir lui aussi Pour fuir un enfer Il avait foncé droit dans un autre enfer Il a tout raconté En prenant son temps En pesant chaque mot J'exagère pas Il a dit en guise de conclusion Tu dis que chez toi c'est invivable ? Mais tu crois qu'il ressemble à quoi Le reste du monde pour les paumer comme nous ? Si tu pars maintenant Tu te feras bouffer comme un agneau blanc Des loups ? Il a dit en élevant la voix Dans ce monde il n'y a que des loups Il va falloir étoffer un peu ton armure Il a murmuré En se laissant tomber sur la chaise en face de moi Le regard perdu dans le vague Evidemment Je refaisais de le croire Et puis il me faisait chier Avec sa morale à l'emporte-pièce Et ses images tout droit sorties d'un conte Pour effrayer les mômes Je n'étais plus une gamine J'allais me barrer Claquer sa porte Et l'oublier lui aussi Je me suis levée La chaise à couiner Entraînant sur le carrelage Sam n'a pas bougé Il avait les larmes cramponnées À la margelle de ses yeux Il a tenté un demi-sourire En forme de blessure mal cicatrisée Je me suis rassise en silence Attends encore un peu Il a dit Trouve la force quelque part au fond de toi L'année prochaine tu seras majeur Tu passeras ton bac Tu auras de meilleures cartes en main Je pourrais même t'aider à trouver du boulot Si c'est vraiment ce que tu veux T'héberger un moment si tu as besoin Attends encore un peu J'ai regardé le train partir sans moi ce soir-là À me demander si c'était vraiment le bon choix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada